bonjour tout le monde bienvenue à notre émission bonjour doc mailloux josé chers abonnés jean françois là là on va vous raconter quelque chose on va vous laisser le temps de vous connecter tout d'abord merci de votre patience merci d'être là à 11 heures on n'était pas dû et on va être totalement transparent transparent là on n'était pas dû du tout pour être là ensemble à 10h30 là je sais pas si ceux qui sont au courant vous savez que je suis en floride bon il ya eu quelques périodes chaotiques d'internet l'internet fonctionne bien sauf que hier nous autres on a vécu une tempête tropicale avec possibilité d'ouragan catégorie 1 finalement ça c'est plat j'ai verti le dogme j'aurais déjà fait à soi ça se peut qu'il y ait pas d'électricité ça se peut que je puisse pas faire l'émission finalement on se connecte au meeting ce matin tout va bien on est super content on arrive pour se connecter à 10h30 doc je vous laisse dire la suite panne d'électricité à 9h50 jusqu'à presque une heure c'est une panne d'électricité à trois rivières sur le tout trois rivières mais pas du côté du cas de la madeleine alors j'ai vérifié il n'y avait pas de de manque d'électricité à l'est du saint maurice fait que c'est moi qui a une tempête tropicale puis c'est vous qui fait beau et qui n'avait pas d'électricité puis en plus pour rajouter jean françois envoie le lien n'a pas parti parce qu'il avait indiqué de se connecter ce soir au lieu de ce matin fait qu'on n'était pas dû à 10h30 alors merci beaucoup d'être là ce matin à 11 heures malheureusement on va devoir arrêter à midi tel que prévu parce que c'était pas prévu là qu'on commence plus tard mais cette semaine on s'organisera donc on va se donner du temps c'est ça alors d'accord sans plus tarder on va donner la parole à ceux qui lèvent la main alors tout d'abord nous allons donner la parole à éric je vais juste enlever son nom de famille pour garantir l'anonymat alors éric bonjour et bienvenue dans l'émission oui salut oui ok d'abord je vais faire trois points deux points très rapide premier point j'aimerais savoir doc mailloux parlez-vous autre langue que le français ou l'anglais non ah ok j'ai étudié le latin et le grec mais c'est sans utilité dans ma vie courante deux langues ça me suffit oui ok parfait deuxième chose j'ai remarqué récemment j'ai été porter un de mes amis avec lui pour parce que la garde partagée puis j'ai remarqué votre histoire des papas d'amour là je l'ai vécu vraiment je l'ai vu là tu sais comme attache-toi mon bébé attache-toi mon amour j'ai été assez frappé sur le moment bon je veux pas aller plus loin avec ça on connaît un peu c'est quoi ces affaires là même si j'en parlerais de ça bien pour eux c'est naturel de faire ça bon ok prochain point ça c'est plus long là ce point là c'est dans le fond c'est moi qui avait appelé la dernière fois pour la mère qui m'a mis dans la sécheuse là puis qui avait coté mon ex dans le mur vous vous souvenez ok vous m'avez dit de bien jauger des faits négatifs des deux parents tu sais ma mère imaginatrice bon ben ça j'ai tout compris puis ce côté de mon père par contre ce gars là il a jamais vraiment été présent à part pour comme des parties de noël ou quand qu'il venait quand j'allais chez mes grands-parents tout ça fait qu'à partir de l'âge de 12 ans j'ai été vivre avec lui jusqu'à l'âge de 13 ans puis c'est ça ça a pas bien été avec ça j'ai été vivre chez mes grands-parents fait que là ça a vraiment mieux été par contre même si je suis pas présent ce gars là j'ai vu beaucoup plus d'aspects positifs sur ce côté comme bien travaillant poli tu sais même si j'ai aucun contact avec tu sais je me dis jauger les bonnes choses les choses négatives mais aussi j'ai eu du positif tandis que ce côté de ma mère je vois pas aucun positif juste du négatif vous me souviens un peu oui ok bon fait que c'est ça moi comme j'ai vécu avec lui pendant un an bon il sert à pas prendre soin d'un enfant tu sais comme c'est ridicule non attendez oui non prendre soin d'un enfant de 13 ans on n'est plus là là concrètement qu'est ce qui est arrivé ça a pas bien été pourquoi parce que prendre soin d'un enfant de 12 ans 13 ans c'est pas mal autonome oui mais par contre moi j'ai j'ai sorti d'une place où ma mère elle me battait très vélément puis j'étais ok puis j'ai joué là dans une place vraiment là que qu'un niveau niveau d'autonomie personnelle n'était pas ah non du tout du tout ben non fait que c'est ça après ça là ça avait pas bien été c'est on m'a envoyé à me faire checker des perrules bifantin patati patata oui ça m'a pas aidé là moi là j'étais plus bien là là dessus moi tu sais comme je dormais plus mes nuits à cause du bifantin qui est une forme retard du ritalin n'est ce pas ça là puis avec tout le concerto oui oui c'est la même chose c'est une autre forme retard c'est enrobé pour que ça se libère graduellement au lieu de faire effet en 20 minutes et que ça dure deux heures et demie comme le ritalin je m'en souviens comme si c'était hier et vous aviez des effets secondaires comme l'insomnie ouais puis je mangeais plus beaucoup puis en plus je buvais du coke il y avait autre insomnie avec perte d'appétit puis le coke oui allez-y bon ok après ça bon j'étais mes grands-parents m'ont pris à relève puis doc maillot c'était des grands-parents qui grâce à eux j'ai j'ai complètement changé puis je les remercie beaucoup aujourd'hui pour vrai voir un maternage puis le paternage de deux personnes comme ça j'ai été très chanceux par contre un peu plus tard je veux savoir à moi là j'ai eu des problèmes de consommation voilà trois ans j'ai consommé la cocaïne pendant un an de temps est-ce que le fait d'avoir consommé ce genre de médicamentation là ça fait un effet non non c'est pas un médicament c'est de la dope la dope ben oui ben oui ben oui ben ok c'est pas mais c'est pas un médicament là est-ce que ça fait ça tue un problème quand j'ai commencé à consommer de la cocaïne parce que j'ai vraiment été à dire que pendant un an de temps j'ai été clean pendant deux ans à trois ans puis maintenant ben ça fait trois ans là tu sais j'ai aucune envie de toucher à ça là tu sais oui vous aviez quel âge quand vous avez commencé à vous poudrer le nez bon j'avais exactement j'ai commencé à partir de là j'ai 23 fait que mes 19 ans fin 19 ans là puis ça a juste duré un an oui 19 ans parlez nous de la première fois ben la première fois on a tout du fun non non là c'est arrivé comment qui vous a fourni la poudre dans quelles circonstances ben dans une petite soirée puis c'est un de mes chums oui un ami un ami qui a quelqu'un qui vous drogue c'est un ami ça en partant ah ben ce n'est plus mon ami est-ce qu'il vous l'a vendu ou fourni gratuitement la première fois ben oui ben oui c'est un ami on appelle ça un pousseur un pousseur parfait quand c'est gratuit la première fois c'est un pousseur ça et c'est pas un ami là non du tout c'est un vendeur de drogue on peut dire ça de même oui c'est exactement oui et par la suite combien de fois qu'il vous l'a servi ou donné gratuitement ben c'est le premier mois tu sais combien de fois dans le mois trois fois environ trois fois c'est vraiment un bon chum non pourquoi on parle de ça éric pourquoi je vous questionne là dessus euh allez-y ben là non pourquoi devinez écoutez à l'âge que vous avez 23 ans pourquoi je vous questionne là dessus comment ça a commencé cette histoire de poudre là ben pour savoir que c'est environnement que c'est ça non non c'est au bénéfice de nos auditeurs pour l'instant évidemment excuse moi non j'ai ouais trois fois et la quatrième vous avez payé combien ben là c'est ça rendu là ça commence à coûter c'est ça 40 la demi là c'est ça que ça vaut 40 piastres oui ok quand vous dites la demi c'est quoi une demi ligne une demi queen ah écoute là ça fait vraiment trois ans de ça là ben j'imagine c'est pas beaucoup là c'est vraiment pas beaucoup c'est comme un 0.3.4 qu'il y a de quoi de même là combien de lignes que vous vous êtes mis dans le nez environ trois trois lignes ah là on commence à jaser trois lignes dans le nez oui dans le nez ou ailleurs non dans le nez ah non dans le nez oui ok alors trois lignes dans le nez le type vous accroche avec ça il y en avait combien d'autres lors du partit initial la première fois à combien y avait-il d'autres personnes dans le partit quatre ben on appelle pas ça un gros partit une petite rencontre intime uniquement des hommes ou quelques femmes hommes ben à part de l'homme ils ont du tout gratuit eux autres ben là je m'en souviens pas josé je suis vraiment désolé comment je m'en souviens pas à cause que josé m'a posé la question est ce qu'ils ont payé eux moi personnellement j'ai je voulais savoir c'est un pocheur qui introduisait tout le monde ou bien si c'était oui c'est la technique c'est la façon c'est la façon et principalement avec les femmes alors on vous a on vous a introduit comme une gonzesse à la poudre habituellement c'est le chum de la fille qui l'introduit de cette de cette façon là alors il lui sert de la poudre et lui fournit de la poudre gratuitement puis ensuite ben ou bien elle l'achète ou bien elle sauve les gens là parfait on s'en va où avec tout ça mais c'est mailloux ouais on s'en va où on s'en va en première fois oui ben et vous avez appelé ce cet individu là un ami ok parlez nous de l'ami j'ai hâte que vous nous en parliez de votre ami un ami qui drogue son chum c'est une drôle de définition de l'amitié mon ami eric ok ben c'est une façon pour dire un individu bon je suis mal exprimé merci on va commencer à appeler un chien un chien oui puis quand il n'est pas propre il est sale exactement alors l'individu en question à votre connaissance est ce que vous avez encore des liens avec lui non du tout ça j'ai resté en contact avec lui trois mois fait que lui je m'en tu sais de l'école quand j'allais aux adultes oh l'école aux adultes oui ils traînaient là bien traduisait c'est là qu'il raccolaient les j'imagine que c'était sa façon de faire ben je sais pas à votre connaissance est ce qu'il en vendait quand vous avez commencé à l'acheter vous en avez acheté de lui oui mais comme je vous dis j'ai acheté deux trois fois de lui oui oui vous avez acheté de lui oui donc il vous vendait du stock à votre connaissance est ce qu'il en vendait à d'autres que vous j'ai pas remarqué ça mais c'est sûr que oui c'est sûr qu'il en vendait c'est un trafic à drogues un ami alors n'eût été de ma vigilance vous nous enfariniez avec un ami et non seulement qui alors que c'est un maudit trou de cul vendeur de drogue ah ben oui ben oui oh et vous avez appelé ça un ami cher éric vous restez sur ce point là ok oui oui je ne pensais pas vous faire attraper là dessus ce matin non mais là je m'enlève pas dans cette voie là je voulais juste dire que j'avais eu un petit problème de consommation mais maintenant c'est réglé le problème il n'est pas de la consommation non c'est dans le choix des amis exactement alors vous avez remarqué n'inquiétez vous pas pour ça je l'ai remarqué oui vous avez une conception des liens des liens proximaux vous me l'avez dit l'autre épisode vous m'avez dit je suis vulnérable fait que ça c'est oui oui et là on est en train de préciser oui ok c'est exactement ça qu'on fait oui alors l'impact d'avoir été battu par votre mère congédié remercié par votre père pour aboutir chez vos grands-parents l'impact est que vous êtes vulnérable aux relations dans les relations interpersonnelles ben oui quand quelqu'un s'intéresse à vous vous êtes comme le cactus quatre gouttes d'eau qui passe il se garage dessus et ça s'adonne que c'est un pousseur comment ça se fait que les pousseurs ont du flair à ce point-là dès qu'il y a une personne vulnérable ils sont dessus il faut faut leur donner pour leur rendre ce qui leur revient ils ont un sacré flair josé mais je vais revenir là dessus parce que je trouve ça intéressant parce que ça évidemment ça peut intéresser rick mais ça peut intéresser plusieurs de nos abonnés comme vous avez énuméré mauvais parentage mauvais lien affectif dans le passé ça peut amener à des mauvais choix de partenaires mauvais choix d'amis ça nous amène dans des situations que d'autres qui ont été bien maternés etc ne vivront pas nécessairement c'est ça oui c'est un facteur de vulnérabilité et que les femmes là qui disent là je tombe tout le temps sur des maudits crottés je tombe tout le temps ça il y a un lien à faire ben oui ben oui oui lorsque les deux personnes les plus importantes pour un être humain se comportent de façon indigne ça vulnérabilise tout être humain à de futures relations intimes proximales je suis tellement content de tout faire ces liens là aujourd'hui à cause grâce à vous c'est c'est incroyable et à part ce chum là oui est ce que vous avez revécu ça dans le futur d'autres mauvais choix d'amis de partenaires ben non choix d'amis plus vraiment depuis cet événement depuis ça là vraiment je suis plus quelqu'un qui va en râle tout seul mais quelques amis quelques amis mais c'est ça reste de même j'ai pas besoin de plus puis partenaires ben là pour l'instant on a raconté l'histoire de mon ex fait que pour l'instant non alors ok tranquillement vous l'avez dit on grandit merci merci un ami pousseur de dope qui sait qu'il a besoin d'être ça un petit crotté il va à l'école aux adultes c'est là qu'il recrute les personnes vulnérables les abandons scolaires pis ben oui on va poursuivre avec anonyme alors je sais pas si c'est un alexis ou une sophie bonjour bonjour alexis c'est bon fait que ben moi dans le fond j'ai un petit problème avec ma motivation je dirais je sais pas je sais pas trop comment comment exprimer ça mais j'arrive pas à accomplir quoi que ce soit j'ai une grande difficulté à faire autre chose que que procrastiner pour des choses très simples très de base comme dire même me trouver une job pis ce genre de choses là pis j'ai déjà été capable d'avoir plusieurs jobs en même temps de tout rouler tout allait bien mais en dedans de moi il y avait jamais la 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 motivation réelle tu sais je me sentais tout le temps forcé à le faire pis ça finissait que j'étais tanné j'aimais pas ça fait que je dépensais mon cash à sortir avec des jobs avoir du fun pis c'est de tout faire sauf penser à penser à ma vie mettons fait que c'est fini que j'ai jamais vraiment mis d'argent de côté même si que même si je roulais pas mal là tu sais oui fait que c'est ça je sais pas trop je sais pas trop qu'est ce qui continuez vous faites bien ça laissez-vous aller dites tout ce qui vous passe par la tête on vous écoute ben c'est ça dans le fond j'ai parti j'ai parti plusieurs fois en appartement ça allait bien pendant une couple de mois je dirais à peu près huit-dix mois la majorité du temps c'est juste avant que ça fasse un an ça se mettait à moins bien aller principalement parce que je me tannais j'avais tout le temps l'impression que je voulais un vrai je voulais rien faire je voulais je voulais pouvoir profiter de la vie fait que je me ramassais à moins travailler plus sortir pis j'aime beaucoup la pêche fait que surtout l'été je partais avec des chums un peu partout pis j'allais à la pêche autant que je pouvais tu sais des fois je me trouvais quelque chose à faire peu importe c'était quoi je sortais un party une place partir en camping un road trip n'importe quoi tu sais sauf disons être responsable mettons pis je sais pas si ça a un lien mais j'ai la première été que j'ai passé à pas travailler depuis que j'avais mettons sept huit ans c'est cet été j'avais travaillé pas mal pendant un an je m'étais trouvé une job que j'aimais j'étais fonctionnel ça allait pas finalement ben là c'est le COVID qui a fait que j'ai perdu ma job dans le fond pis là je me suis dit bon ben tant qu'à faire c'est le COVID on est confiné go moi je fais un été je fais rien j'ai l'argent pour j'ai le temps fait que j'en ai profité j'ai vraiment aimé ça ça a fait du bien pas pour rien pis ben c'est ça je sais pas si ça a un lien mais j'ai tout le temps tout le temps tout le temps travaillé quand j'étais jeune les étés les soirs les fins de semaine c'était c'était vraiment c'était la guerre pour que pour que j'aille du temps sans travailler disons racontez vous êtes vous êtes sur la bonne voie la guerre pour que je ne travaille pas la guerre avec qui mon père racontez ben on avait l'entreprise familiale j'aurais été comme la quatrième génération à reprendre ça pis moi je voulais rien dans quel domaine dans quel domaine dans une entreprise de bois ok une scierie ouais ok un moulin à scie ouais ok et à quel âge j'avais commencé à travailler au moulin à scie ben travailler pour travailler je dirais j'avais peut-être ben 9 ans j'ai eu mon premier poste là que je me suis occupé d'être là l'été mais à 5 ans je chauffais de la machinerie tout seul pis à 4 ans je commençais déjà à me promener pis à suivre mon grand-père pis tout oui ça c'est correct à 5 ans il vous faisait conduire quelle machinerie par vous même ben j'étais pas tout seul complètement là j'étais assis sur les genoux de mon grand-père moi je faisais le steering pis les bras là mais je faisais des loaders des clams principalement des clams à bois oui et sinon 4 roues des livres c'était genre de à quel âge vous avez commencé à opérer de loader les clams par vous même seul 9 ans c'est colline j'osé il y a du monde criminel au Québec et 9 ans mais j'aimais ça à cet âge là moi j'arrivais à l'école pis je me vantais Alexis Alexis ouais ouais il y a une différence entre s'amuser avec de l'équipement et travailler avec de l'équipement combien d'heures qu'ils vous installaient sur l'odeur ou sur la clame ben 9 ans c'était pas mal tu sais j'arrivais mettons à 10 heures le matin d'habitude à peu près pis souvent je partais le soir mon grand-père il arrêtait de travailler autour de 4 heures fait j'arrêtais pas mal en même temps que lui pis après ça on se promenait il nous amenait des fois il allait marcher des terres à bois pis tout ça c'était le fun ça j'aimais ça de 10h à 16h aviez-vous le temps de 6h excuse moi c'est ça parce que je voulais le mettre en relief là à 9 ans vous travaillez 6h par jour sur un loader pis une clame ben ouais mais ça a pas été bien long je pense à peu près à 11 ou 12 ouais autour de 11-12 ans j'ai arrêté de travailler sur les machines parce que là j'étais plus capable physiquement fait que là je faisais d'autres choses pourquoi vous étiez plus capable physiquement? ben j'avais grandi j'étais vraiment tout petit moi j'étais gros comme un pic fait que je manquais de force quand même assez tard dans la vie mettons fait qu'à partir de 11-12 ans là je commençais à plus piler du poids pis des choses comme ça ramasser du stock pas du ménage oh alors là c'était plus physique ouais 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 ramasser du bois ouais est-ce qu'il vous payait au moins? euh ben ouais j'ai commencé à payer mettons pour la peine à peu près autour de ça 11-12 ans là combien d'heures à piler du bois? piler des maillets pis de la planche? ben à partir de 12 ans là je faisais le 45 heures que tout le monde faisait pis je faisais souvent un petit 5-6 heures le samedi mais c'était pas tout le temps Josée c'est criminel il y a une différence entre permettre introduire un enfant au travail et le réduire à l'esclavage ben là c'est pas le pire je pense qu'autour de 13-14 ans je faisais mon 70-80 heures par semaine pis avant 15 ans je faisais plus que 100 heures par semaine l'été quel âge avez-vous? quel âge avez-vous Alexé? 24 aïe 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 la plus grosse semaine que j'ai jamais travaillé à vie c'était pour mon père j'ai fait 147 heures ça m'a pris 3 nuits blanches dans la semaine à faire juste travailler je m'enlève pas rien je mangeais pis je continuais à travailler c'est criminel il y a personne qui a mis un peu de plomb dans la tête de ceux qui vous entouraient mais ça c'était de famille pis moi vu que je voulais pas travailler j'étais vraiment très ostracisé par la famille tout le monde me traitait de l'âge pis de pas de coeur pis de décider de ça là tout ce que tu veux une famille esclavagiste ben c'était le même tout le monde dans le village Valière Pierre Valière a écrit un roman les nègres blancs d'Amérique vous en êtes à partir de quel âge j'avais commencé à faire la grève que vous avez dit là j'arrête de travailler ben ça commençait à 14 ans avec les tâches à la maison parce que pour ma mère fallait que je fasse mon lavage mon ménage pis toute cette patente là aussi ben là franchement ben non mais là c'était hors de question que moi j'aie un homme qui ferait pas rien à manger ni whatever dans la maison pis qui laisserait sa femme tout faire fait que fallait que je m'occupe de tout mais mon père lui par exemple faisait les mêmes heures que moi pis monsieur était fatigué fait que monsieur se laissait faire par ma mère pis ça c'était correct mais moi parce qu'il fallait que je fasse tout pis en plus vu que mon père travaillait ben c'était moi qui faisait le gazon c'était moi qui s'occupait de la piscine c'était moi qui s'occupait de l'entretien c'est encore de même aujourd'hui ben vous étiez vraiment un serviteur un esclap ouais ouais mais c'était il y avait d'autres affaires pire que le travail avec mes parents aussi écoutez tout le reste en déco là j'ai bien compris que vous avez 24 ans c'est ça? ça fait pas si longtemps que ça encore c'est dans notre génération c'est dans le contemporain on croirait une histoire de 60 ans quand le monde travaillait ses terres pis ses fermes etc mais c'était encore comme ça c'est encore exactement cette mentalité là puis pour mon père attendez attendez wow 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 alors là sans trop être spécifique oui dans quel comté du Québec ça se passe ça s'est passé ça cette cette criminalité là ben je veux pas trop m'identifier là mais c'était autour du lac mais vraiment la gug en estrie ok oh un coin de riche yes aïe 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 là c'était pas drôle mettons surtout mon père il a commencé à vraiment mal prendre ça est-ce qu'il vous a frappé? ben ouais jusqu'à l'âge de 17 ans racontez racontez quand je vous parle d'esclavagisme les abonnés je sais ce que je dis ben mes deux parents me frappaient pis quand je dis frappaient là tu sais ouais continuez votre les chantiments corporels de votre père à votre égard wow ben j'ai tout eu là poigné par le bras là pis garoché en bas des marches coups de pieds coups de cap d'acier il est frappé avec un bâton il est claque dans la face allez pas trop vite parce que la plupart ne savent pas ce que ça veut dire ok alors les ouvriers la plupart qui travaillent dans un dans une sphère où on peut se faire écraser les orteils mettent des bottines des bottes avec des cap d'acier ouais ta fesse en sacrement ouais c'était frappé beaucoup moins fort que quand il n'y en avait pas mais quand même quand même ça faisait mal hey Steph il vous ramassait des coups de pied avec ses bottines en cap d'acier ouais c'est un fils ah 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 est-ce que vous a déjà fracturé le coccyx non vous avez jamais eu mal au coccyx non c'était pas assez fort pour ça hum hum non 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 je sais c'est quoi un oes cassé c'était pas assez fort pour ça pantoute. C'est qu'il ne vous a pas attrapé sur le bout du coccyx. Ça se peut, ça. Il vous a attrapé dans les fesses. Ça faisait mal. Oui, c'était dans le muscle, mais ça fait ça en masse. Oui, oui. José, notre Alexis a un petit côté protecteur de ces abuseurs criminels. Oui, je le sais, mais je vous écoute. Je commence à m'en défaire pas mal. Oh non, vous les protégez encore. Malheureusement, oui. Je le remarque de plus en plus. Je me pensais libérer de ça, honnêtement. Finalement, je me suis mis à vous écouter plus assidûment. Non, non, pas en tout. Début de la réparation. Vous êtes sur le bon chemin. Et votre mère, elle, elle faisait quoi? Ma mère, elle me féminisait. C'était ça. C'était, voyons. Ma mère, c'était m'écraser. Ma mère, je me rappelle. Une bonne bouffeuse de couilles. Ah oui, 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 mais ma mère, comme elle l'a déjà dit, qu'elle détestait les hommes et tout. Ma mère et mes soeurs, aujourd'hui, sont féministes, turbo féministes. C'est pas drôle. Oui, écoute. La haine des testicules à l'os. Ah oui, oui, oui. Full pit. Elle vous écrasait et elle vous frappait aussi. Oui, moi, mais à l'heure été, j'avais 14 ans. Ah, écoutez. Elle a, qu'est-ce que vous venez de dire là? Elle a arrêté, vous aviez 14 ans. Oui. Pourquoi pensez-vous qu'elle a cessé alors que vous aviez 14 ans? Bien, parce que j'ai arrêté son coup puis elle a essayé avec l'autre bras, fait que, bien, je s'y ai collissé une volée assez domptée, pas à peu près. Elle n'a pas touché ni moi ni mes soeurs. Attendez un peu, répétez ça. J'ai collissé une volée. Racontez l'incident. Bien, c'est ça. Je ne me rappelle pas trop trop ce que c'était pourquoi. Ça avait rapport à du linge. J'étais-tu le laveur? J'étais à ce train netu? Je ne sais pas. Mais, bref, elle m'a demandé de le faire. Je ne le voulais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas peut-être. Mais, elle m'a dit, je ne sais pas exactement ce qu'elle m'a dit en fait, mais je sais qu'elle est venue pour me frapper. Puis là, moi, cet été-là, j'avais grandi, j'étais rendu plus grand qu'elle. Puis, elle travaillait dans le bois, j'étais carré, pas à peu près. Fait que, j'ai arrêté le bras puis elle m'a regardé toute surprise puis elle s'est essayée avec l'autre. Mais au lieu de viser pour ma poitrine, comme elle l'avait essayé au début, elle s'est essayée pour ma face. Fait que j'ai arrêté l'autre bras. Puis là, je la tenais par les deux bras, j'étais face à elle. Fait que j'ai donné un coup de pied dans le ventre pour la pousser sur le divan. Puis après ça, je me suis garroché dessus puis j'étais allé t'approcher dans la face puis en haut, il pleure. T'es bien mieux d'avoir peur, ma calice. Ouais. Elle a eu assez peur qu'elle a appelé mon père. Après ça, lui, il a réagi comment, votre père? Il a pas osé me frapper, mais il m'a dompé un tas de marde. Hé! C'était... Honnêtement, j'étais très, très nerveux quand il m'a engueulé. En toute franchise, j'avais 14 ans, mais je me suis presque qu'il y a plus d'un cul-là. Puis il m'a... Je l'ai rarement vu fâché à ce point-là. Non, vous ne l'avez jamais vu content à ce point-là. Je sais pas. Il était content que vous ayez crissé une volée à votre mère, sa conjointe. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il aimait ça quand même grâce parce qu'il aimait pas ça. Non, pour la forme, on appelle ça se venger par procuration. Ouais, je comprends. La maudite, elle détestait le masculin et cette fois-là, il s'est rangé de votre côté. Ouais. Parce que ça avait été vraiment son petit char son petit char de marte verbale n'était n'était qu'un apparat pour cacher un plaisir intérieur voluptueux. Ah, Doc, s'il avait été vraiment fâché, il l'aurait frappé comme les autres joies, il le frappait. Ben oui, tu l'aurais... Hey, boy! Mais il ne le frappe pas. Non, mais il s'est calmé pas mal après que j'ai fait ça, par exemple. Une fois de temps il continuait, mais il a arrêté, j'avais 17 ans parce que j'ai fait la même affaire. Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans? Ben, il me disait, j'étais là pis tu sais, j'étais nerveux, là, j'étais, je pense à peu près une minute, là, j'avais fait des grosses taches de soir sur mon T-shirt pis rien de moi pour ça parce que je tremblais pis j'étais rouge pis les veines dans la face pis tout. Fait qu'il commentait là-dessus en m'humiliant, t'sais, pis on était tout seuls de moi pis lui. Pis là, il me pointait son doigt dans la poitrine pis il me disait, ah, il y a rien là-dedans, ça, il y a rien dans ce gars-là, tabarnak. T'es là avec tes petits points serrés, t'es-tu fâché? Pis c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé, là, mais j'y voyais plus. Les yeux grands ouverts, c'était noir, je voyais rien, 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 pis j'ai jamais donné une volée à quelqu'un de même. Il y a eu peur de moi. Pis j'ai continué, pis j'ai continué, pis il y a eu tellement de rage qui a sorti que j'ai paralysé. J'étais plus capable de parler, j'étais plus capable de frapper, j'étais plus capable de bouger, pis j'ai saisi. Il fallait que je me reprenne, j'avais l'impression que j'étais plus capable de respirer pis que mon cœur allait exploser. Le bonhomme a eu peur? Oui, il a eu peur. J'y ai dit, je le regardais, pis là, je le pognais par la face pis je voyais bien qu'il aimait pas ça, mais je le pognais par la face, pis là, j'ai dit, c'est qui qui rit, le tabarnak? C'est qui qui rit, pis là, Vanille, j'ai dit, ben là, t'es bien mieux de plus jamais me retoucher, mon tabarnak, pis regarde-moi dans les yeux quand je te parle, mon calice. Si jamais tu me retouches, je te tue. C'est-tu clair, ce tabarnak? Pis si tu me crées pas, essaye-les. OK? Tu m'essayeras. Pis je vous dis que ça a été très doux après ça. Oui. Ah oui, il vous a cru. Vous savez, le danger à battre des enfants comme le danger de battre un gros chien, c'est qu'à un moment donné, il va sauter sur vous. Alors, avis aux femmes qui battent les tout-petits. Faites attention. Votre jour pourrait arriver. Avis aux hommes qui battent leurs garçons. Un jour, ça pourrait arriver. Pis vous, après cet événement-là, comment vous vous êtes sentis? Ben moi, je suis parti à la feuille du jour. Ben après ça, je me sentais libéré, mais je regrettais de ne pas avoir sorti assez de colère. C'était pas nécessaire de le tuer quand même, là. Non, non, mais c'était pas de le tuer. Avec la force que vous aviez à 17 ans, à travailler fort physiquement, vous auriez pu le clencher. Pis est-ce qu'il y avait eu des marques physiques? J'ai aucune idée. Comme je vous dis, je suis parti 10 jours en feuille. Le soir même, je suis parti. OK, OK. Vous avez quitté pour où? Je me suis promené, là. J'ai fait Sherbrooke, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Chamonigan. Comme ce que vous faites maintenant, lorsque vous aérez? Ouais, ben c'était pas mal. Ça a pas mal toujours été ce que je faisais, même jeune. Ça allait pas bien. Je m'en allais dans le bois. Je m'en allais chez des chums. C'est à partir de 13-14 ans, j'avais des chums qui avaient des chars. Pis même si j'avais pas de permis, ils me le passaient. Pis ils montaient à Montréal. Pis on partait en quelque part, montait en Ontario. À 14 ans? Ben, à partir de 13 ans, on faisait ça, là. Moi pis une gang de chums. Mais à partir de 14-15 ans, là, c'était quand même... Pas de permis de conduire? Non. Évidemment. Non, pis c'est pas un blôme que je vous adresse, là. Vous savez, Éric, Alexis, pas Éric, mais Alexis, vous avez 24 ans, comme disait José, comme a relevé José tout à l'heure. Ouais. Et ce que vous décrivez, était relativement commun il y a 75 ans au Québec. Mais c'est encore d'actualité, là, là, en ce moment. Ben oui, c'est ça, exactement. Avec tous les avatars, conduire sans permis de conduire... Écoutez, ce que vous décrivez, il y a 70 ans, 65 ans étaient fréquents. ce n'était pas rare. Dans bien des familles, le garçon partait, quittait la famille suite à une bagarre avec le père, le géniteur. Ça se battait. Ben, le père, le maman, c'est incroyable. je ne pensais jamais entendre ça de la bouche d'un jeune homme de 24 ans. Ouais, ouais. Ben, savez-vous, Doc, après que j'ai fait ça, il n'y a plus jamais personne qui m'a repilé ses pieds comme ça. Oui, mais regardez, oui, mais Alexis, même si personne ne vous pile sur les pieds, êtes-vous pour autant un adulte? Non, pas en tout. Je ne le sens pas comme ça, pas en tout. Êtes-vous pour autant un adulte masculin? Ah, non, non. Êtes-vous pour autant un adulte viril avec les femmes ou avec les hommes si vous êtes homos? Non, avec les femmes, mais je m'améliore. Je m'améliore. C'est déjà beaucoup mieux que ce que j'ai dit. racontez, c'est intéressant. Ben, j'ai beaucoup plus de respect pour les femmes. qu'avant, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, avant, tu sais, avant, entre une femme et un Kleenex, il n'y avait pas beaucoup de différences, disons. Avant, il y a combien de temps? Vous parlez d'il y a combien de temps, là? Vous avez le verre 2016 à changer. Il y a 4 ans? Oui. OK. Alors, il y a eu un respect envers certaines femmes qui s'est développé. Oui. Qu'est-ce qui vous a emmené à être plus respectueux envers une compagne ou une partenaire? Ben, j'avais, ben, à vous écouter, je me rends compte que j'avais juste 2 ou 3 hommes dans mon entourage qu'on peut compter d'hommes virils et masculins, disons. Oui. Je me suis fait réprimander par eux de par mon comportement avec des conjointes, avec des amis, avec des fréquentations. ça n'a pas d'allure, ça, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'étais tout surpris et puis, OK, moi, je l'ai respecté. On appelle ça l'éducation par les pères, P-A-I-R-S, par les jeunes hommes du même âge. Il était plus vieux, la plupart de mes amis qui étaient de cette époque-là, de 30-40. Oui. OK. Ça l'est bien. Messieurs, prenez bonne note de ce que vient de dire Alexis. Une femme ne peut pas faire de son fils un individu adulte et viril. Par contre, les autres hommes peuvent avoir une influence importante sur la maturation et l'acquisition de la virilité chez un homme. Oui. Bel appel, Alexis. On comprend votre début d'intervention quand vous disiez que vous aviez l'impression de procrastiner, etc. On a vu le portrait d'où ça vient. Oui, mais quand même, je ne sais pas trop quoi faire avec ça parce que j'ai de l'ambition. Oh, Alexis. Alexis. Oui. Rome ne s'est pas construite en un jour. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Patience et grandeur d'âme valent mieux que forcer désespoir et forcer rage, dit le proverbe. Je n'ai pas nécessairement à m'en faire du fait que je ne veux pas 24 ans. Vous avez un beau bout de fait, OK? On continue à côtoyer des hommes qui ont de l'allure. Il n'y en a pas gros, mais il y en a. Votre salut réside dans l'introspection et côtoyer des hommes qui ont de l'allure. Merci, votre appel. Merci. Merci beaucoup pour la confiance. Ce n'est pas croyable. 24 ans, Josée. Il a dit que son père, il n'y a pas 50 d'après moi. La mère, la génétrice? Oui. Le problème avec les esclaves ou bien ils se sauvent ou ils se révoltent. Un esclave maltraité peut s'attaquer à vous n'importe quand. Je trouve que c'est une bonne nouvelle quand même qu'à 24 ans, il était dans l'émission. qui veulent s'en sortir. Oui, il y a un progrès, il y a une libération, il y a une réparation graduelle. Tranquillement, Rome ne s'est pas construit en un jour. Écoutez, ce n'est pas ordinaire. Comme un abonné dit, en plus, ça ne s'est passé pas dans un trou perdu dans le fin fond du Québec. C'est dans un coin quand même riche. La région la plus huppée de la province. Trouve-moi ça un autre. C'est la région la plus huppée. Écoute, je suis allé à plusieurs reprises sur le lac Manfrémagog et toute la série des richards, richards, pas richards prénom, mais ceux qui sont riches, ont tous un chalet autour du lac. Non, des chalets, des manoirs. Excusez-moi, un domaine. Les Jean Coutu, les Oitiers. que vous parliez de ça, Jean Coutu, la maison, il y en a un autre à côté. C'était pour les serviteurs. Oui. C'est une maison pour ceux qui traitent de quoi. Tous ceux qui sont riches, c'est correct. C'est super beau. OK. Généralement, la richesse amène une progression dans le niveau social. Alexis, 24 ans. Dans ce coin-là. puis le bois qu'ils coupaient, qu'ils triaient, qu'ils livraient, ça allait pour construire ces piôles-là. Donc, on poursuit avec Chelsea, 34. Bonjour, bienvenue dans notre émission Chelsea. Oui, bonjour. Oui, Chelsea. Oui, en fait, c'est pour un suivi. je vous avais appelé puis suite à ça, il y a eu comme vraiment, je ne sais pas, on dirait comme des souvenirs qui étaient enfouis un peu, qui sont remontés. Puis, en tout cas, merci. C'est grâce à votre émission que j'ai réalisé beaucoup de choses, surtout face aux géniteurs. Sinon, je n'aurais jamais réalisé, j'avais resté un peu dans le déni. Puis, c'est ça, je sais que vous parlez à beaucoup de gens. Pardon? Mais on avait, vous parlez quand même avec beaucoup de gens. Oui, résumez l'appel précédent, puis racontez-nous ce que vous voulez bien nous raconter. Parfait. En fait, c'est ça, c'est qu'on avait parlé de mon géniteur que quand j'avais 6-7 ans, je l'avais, je suis rentrée dans la chambre puis écoutée un film pour nous. Puis, au lieu, tu sais, de fermer le film puis, tu sais, de réagir quelque chose, tu sais, il m'a, je me suis assise à côté de lui, je regardais qu'est-ce qu'il écoutait puis il trouvait ça normal puis maman arrêtait à côté. Fait que j'ai, ça m'a un peu traumatisée cette histoire-là parce que j'ai eu des images longtemps de ça à cet âge juillet. Quelles images avez-vous eues dans votre tête qui revenaient des images récurrentes? Bien, c'est bizarre parce que c'était un film bien, la fille était toute nue puis là, elle jouissait puis là, elle se faisait introduire toutes sortes de choses, tu sais. Puis, c'était en lien, je pense, avec un arbre qui était possédé qui faisait des trucs avec cette femme-là puis j'étais comme pétrifiée à voir ça puis je comprends pas pourquoi les parents n'ont pas réagi, là. Mais avec votre émission, tu sais, c'est là que j'ai fait plus de liens par rapport aux géniteurs qu'ils rentraient, mettons, dans la salle de bain quand je prenais mon bain puis, tu sais, il échappait sa serviette quand il sortait de ta douche puis toutes sortes en tout cas d'événements comme ça, là. Puis, moi, je pensais qu'il y avait eu plus quelque chose par rapport à ma soeur qui était comme sa préférée parce qu'on était quatre enfants puis mon grand frère qui est plus vieux que ma grande soeur, lui, il fallait qu'il y ait se coucher le soir mais ma grande soeur, elle, avait le privilège de rester écouter la télé avec mon père qui était très fusionnel. Oui. Puis, ma mère était jalouse de ma soeur, elle disait que c'était le problème dans leur couple hypocrisement. Puis, attendez un peu, je vais avoir une question. Est-ce qu'il entrait dans la salle de bain lorsque votre grande soeur était dans le bain? Non. Est-ce qu'il échappait sa serviette en sortant de la douche devant votre grande soeur à votre connaissance? Non, je pense que c'est arrivé juste avec moi. Est-ce que c'est déjà arrivé à votre connaissance qu'il ait invité votre grande soeur à regarder des films pornos avec lui et sa conjointe? Non. Comment vous expliquez ça? C'est sa préférée? Bien, il m'a dit dans le secret quand j'étais jeune que j'étais sa préférée. C'était toujours quand personne regardait que j'étais mal à l'aise de le serrer dans mes bras. Je n'étais pas à l'aise. Je le sais. Je le sais. Je parrais de ma porte le soin que je vous avais raconté. Cette race-là, ils sont hypocrites. Je les connais. mais j'en ai évalué des centaines. Plusieurs centaines. Je les connais. Hypocrites plus que la femme la plus hypocrite. Mais c'est ça qui est horrible parce que je n'ai jamais réfléchi qu'il aurait pu avoir de foi jusqu'à ce que mon conjoint m'en parle. Attendez, un petit brin. Quand il vous a susurré dans l'oreille, dans le secret le plus total que vous étiez sa préférée, vous allez nous dire comment vous vous êtes sentie à ce moment-là. Vous aviez quel âge? Je devais avoir entre 8 et 10 ans. Entre 8 et 10? Oui. Et vous vous êtes sentie comment? Je me sentais privilégiée parce que soit tu avais l'attention du paternel ou soit il t'humiliait puis ils pouvaient dire moi Décrivez-nous plus l'état intérieur dans lequel ça vous a mis à ce moment-là. Je me sentais importante. J'étais heureuse. Mais j'étais mal à l'aise. Oui. C'était très mal à l'aise. Oui, ça le mal à l'aise, tout le monde le sait. Mais je le mettais de côté. Pardon? Je le mettais de côté parce que j'avais l'attention du père. c'était chanceuse. Tu le sais. Si on était à la radio, plainte du conseil du statut de la femme pour les propos qu'on vient de tenir. au vrai? Oui. Moi, je trouvais ça normal. Ça rend les femmes au conseil du statut de la femme folles ce que vous venez de dire. Et ça ne doit pas sortir sur la place publique. Mon Dieu. Oui, oui. Mon Pierre, mon Sophie. Je n'ai rien dit encore. Allez-y, continuez avec le reste. Longez-vous. C'est le temps. Puis là, en plus, c'est ça, mes parents, ils étaient dans une église quand on était jeunes. Ben oui, ils étaient dans une secte. Ça ressemblait quand même à ça. C'est pour ça que j'ai décroché de la religion plus tard. Ben oui, ils sont tous dans des sectes. Ces salles-là sont tous dans des sectes. Vous avez dit hypocrite tantôt. Oui, tellement, mais tellement. C'est vrai parce qu'en plus, c'est lui qui faisait les sermons à l'église. Ah! Oui! Il prêchait l'amour puis la... Ben oui, il le vivait avec vous. Il prêchait ce qu'il vivait avec vous. Aimer les uns les autres et votre prochain. Elle vous aimait. Oui, mais ma mère m'a raconté, c'était peut-être pas correct de le raconter, mais elle m'a raconté. J'étais adulte, début de trentaine, ça fait pas super longtemps. Puis elle m'avait dit que quand j'étais... Quand elle était enceinte de moi, elle a annoncé à mon père, il revenait d'un serment qu'il avait fait, puis là, il y avait son auditoire qui l'acclamait là-bas. Quand il revenait à la maison, il racontait ça puis il s'est fâché contre elle comme si c'était de sa faute à elle puis qu'il ne voulait pas. Fait que là, il s'est fâché, il l'a pris par le ventre puis il l'a tiré dans le mur pour dire que... Puis mon grand frère, il était témoin de tout ça. Il y en a 5 ans de différence. Il y avait 5 ans puis j'en avais reparlé dernièrement puis il s'en rappelait encore, mais il ne savait pas pourquoi qu'il avait fait ça. Mais pourquoi votre mère vous a raconté ça, Chelsea? Bien au début, moi je pensais que j'étais correcte. Elle disait « Ah, je voulais que tu comprennes mieux. » Parce qu'elle n'aime pas trop mon géniteur. Ils se sont séparés j'avais 16 ans peut-être. Elle voulait vous crinquer contre lui, sachant très bien son admiration s'emborne et sa convoitise sexuelle envers vous. Mais elle m'a dit qu'elle ne savait pas la convoitise envers moi. Oh, je le sais. Oui, je le sais. Nous sommes en présence d'un couple d'hypocrites. Elle a dit qu'elle soupçonnait avec ma soeur. Votre géniteur est plus hypocrite que la plus hypocrite des femmes. Puis je vous crois aujourd'hui. Mais c'est ça, elle a dit qu'elle s'en doutait peut-être avec ma soeur. Mais que moi, elle n'aurait jamais su. La niaiseuse, ou bien elle est niaiseuse ou elle est vachement hypocrite. Elle peut être les deux aussi. Je ne sais pas. Soeur, voyons. Voyons. Il n'échappe pas sa serviette devant votre soeur. Il n'entre pas dans la salle de bain lorsqu'elle est dans le bain ou dans la douche. Voyons, c'est élémentaire ça. Non, mais si je peux me permettre, votre mère n'est pas mieux de vous laisser écouter le film porno à côté de vous et à côté du père et elle. Oui, je sais qu'elle n'est pas mieux. Mais elle était tellement absente. Elle ne réagissait à rien. On aurait dit que c'était le vide d'être en dépression. Non, elle était en pilule. Elle était pilulée. Elle était gelée comme une bine. Elle prenait de la Tivan ou du vieux Valium. Même pas parce qu'il y avait une boutique d'animants naturels. Eux autres, c'était comme... Ils étaient dans la religion et la science. On ne croit pas au médical. Oui, ils ne croient pas au médical, mais ils avaient le dernier plein de pelules. Peut-être qu'elle ne me l'a jamais dit, vous pensez? Oui, écoute, c'est menteur. Les sectaires sont menteurs comme ça ne se peut pas. Tous ceux qui appartiennent à des sectes sont des demi-civilisés. Ça ment comme ça respire. C'est hypocrite comme pas un. Écoutez, c'est ça, être membre d'une secte. Il cherchait l'illumination et il disait qu'il était radin en plus. Il était tellement radin. Il disait qu'il pouvait manger... S'il mangeait de l'énergie, s'il allait le nourrir parce qu'il avait vu ça à des endroits. Juste manger du riz brun, ça pourrait le nourrir et ça ne coûterait pas cher. Il était alcoolique aussi. Il n'avait pas de problème à dépenser pour son alcool. Nous autres, on manquait d'argent. C'était surtout de la bière. Il en achetait combien de caisses par semaine? Il en achetait tous les jours. Il achetait un six-pack par jour ou une 24 par semaine? Une 24 et une 12? Qu'est-ce qu'il achetait? Je m'en rappelle plus ou moins parce qu'il se cachait aussi. Je pense que c'était au moins un six-pack par jour et la fin de semaine, il se gâtait. Savez-vous, six par jour, il y a six jours dans une semaine, ça fait 42 bouteilles. Il y en a combien dans une caisse de 24? une 24 évidemment. On est rendu à 2,15 %. Aïe aïe! Il pouvait passer des journées sûrement qu'il buvait un peu moins pour son foie. Il était tout le temps chaud le soir. La fin de semaine, il pouvait prendre du phare, mais il prenait le moins cher. Qu'est-ce qu'il buvait comme phare? Le moins cher en spécial. Qu'est-ce qu'il buvait comme phare? Du gros gin ou vodka? Il n'était pas au cognac. Beef eater, ces affaires-là. Oh oui, du dry gin. Oh oui, de la bonne bagosse. Il en faisait de la bagosse. C'est vrai. Alors, racontez. C'est vrai, il en faisait dans son bain, dans le sous-sol, avec son chum de gars. À partir de quoi? À partir de fruits? Il bagossait à partir de fruits? Et si oui, quel fruit? Non, je ne sais pas pas en tout. Ça me semble pas du mât. Est-ce que ça sentait bon? Pardon? Non, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. On n'avait pas vraiment le droit d'y aller. Oui, parce que ça sent bon. Ça sent bon de la bagosse de faire fermenter des fruits. Mais il n'y avait pas vraiment d'idées. À moins qu'il faisait de la bière d'or, ça me surprendrait. Non, il devait aller avec le moins cher, probablement. Non, non, pas nécessairement. Pour la bagosse, il y avait de l'argent. S'il buvait du bifiteur, t'es attendu un peu. Oui, c'est ça. Tout ce qui saoule le plus possible. Mais je vais vous raconter quelque chose, par exemple. Allez-y. Ça, c'était quand j'étais jeune. C'est comme vous dites, la manipulation. C'est comme des subtilités que moi, je pensais que c'était normal. Puis là, quand il s'est séparé avec ma mère, je me suis plus occupée de lui quand je suis partie de la maison plus tard. Oui. Puis là, il était tout seul. Il n'y avait pas d'amis. Non, non, non. Il m'appelait tous les soirs pour se confier sa journée. Et qui était sa préférée? C'était moi. C'était pas ma grande soeur. Puis là, moi, j'étais là, ah, j'ai peut-être enfin un père, de l'attention, tout ça. Ben oui. Laïvement. Puis à un moment donné, je me suis rendue chez lui pour dîner. Puis là, il faisait du Reiki avec l'énergie, je ne sais pas trop. Oui, oui. Puis là, il disait qu'il était au niveau 1 puis que là, il fallait qu'il y ait un cobaye. Ah! C'était avec l'imposition des mains puis là, vu que moi, j'étais sa préférée. Ben là, c'est ça, il m'avait choisi. Fait que là, il a dit, ça, j'étais tellement mal à l'aise, je me sentais comme si j'étais dans un appartement. Attendez, continuez. Racontez-nous avec les mains où il est passé. Non, non, je n'ai pas voulu. Vous n'avez pas voulu quoi? Qu'est-ce qu'il a essayé ou qu'il voulait faire? Je n'ai pas répondu. Il m'a proposé à, je ne sais pas trop, faire du Reiki, une séance puis c'est de m'imposer les mains sur chaque chakra. What? Il y en a-tu un chakra entre les deux seins ou sur les seins? Oui. Ah! Il y en a un dans le squat. Oui. Mais c'est pas le fait. je suis vieux. et renseigné. Là, vous aviez quel âge à ce moment-là, Chelsea? Ah, là, j'étais début de vingtaine. Ah! Combien quatre points de chakra sur l'être humain? À ma connaissance, il y en a sept. Il y en a sept puis il y en a un. Ça part d'en haut puis ça descend jusqu'entre les deux jambes. Jusqu'à la neige. Oui, c'est ça. Josée, il voulait s'amuser sur chacun des chakras. Mais j'avais enfoui ça, profondément. Ça part du front jusqu'à... Quand je vous ai parlé, c'est revenu. Rappelez-nous, dites-nous les chakras en question. Ça part... C'est en ligne droite du front jusqu'à l'anus. Oui! C'est ça. Il voulait... Qu'est-ce qu'il voulait faire avec les chakras? Bien là, il m'a dit on va faire l'imposition des mains parce qu'en niveau 1, c'est pas à distance. Il faut déposer les mains. Mais on va s'arranger quand on va arriver aux chakras qui sont les parties génitales. On va s'arranger. On va s'arranger. On va arranger ça. On va garder le string. Ah, j'en revenais pas qu'il me disait ça. Aviez-vous un string à ce moment-là? J'en portais de temps en temps. Bien oui, vous aviez un string. Est-ce qu'il savait que vous aviez un string? Oui. Je sais pas. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà demandé? Est-ce qu'il a déjà fouillé dans vos tiroirs? Bien oui. Je pense pas. Non, mais des fois, ça se doit, de toute façon. Bien oui, il a déjà fouillé dans vos tiroirs pour voir quelle sorte de sous-vêtements que vous portiez. Voyons. La main... C'est parce qu'il reste genre une minute à l'émission. Tout ça pour dire que ces souvenirs-là ont remonté de rien. Vous aviez un fouillis ça. Oui, mais rapidement, il m'a dit la même journée, j'ai vu ma voyante et elle m'a dit qu'on était conjoint. C'était ma femme dans une ancienne vie. Ah! Ça expliquait les choses. Oui, ma femme dans une ancienne vie. Alors, ceux qui me traiteront de voyeur, d'inventeur d'histoire, messieurs qui êtes à l'écoute, ça n'existe pas la convoitise. Je l'ai à la radio à Québec. Les textos de bêtises, Mayu invente de la convoitise sexuelle des pères sur leur fille. Une invention de Mayu le pervers. Un petit clin d'œil à Denis Gravel. Oui, c'est ça. Merci. C'est grâce à votre émission que j'ai découvert tout ça. Vous savez, c'est ce qu'on m'a confié 55 fois et plus, j'ai de la difficulté à l'oublier. Alors, les chakras, il y en a une couple qui m'ont raconté ça, Josée. Merci beaucoup, tu le sais. Moi, c'est la première fois que j'entendais qu'un père voulait faire ça avec sa fille. Ben voyons. C'était cette astuce-là, c'était un firou à la page-là. Ben oui, mais tous les gourous font ça. Ben oui, mais avec des femmes, mais pas un père avec sa fille. Ça, c'est la première fois que je l'entends. Ben oui, mais il faut qu'il aligne ça. il aligne, il faut qu'il aligne les chakras. Tu ne comprends pas ça, toi, aligner les chakras. C'est de faire la ligne droite du front jusqu'à l'anus. Il faut qu'il mette ça en ligne droite. Puis je te dis, la personne après, elle n'est juste pas volée. Aïe, aïe, aïe. Plus on est de fous, plus on rit. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont contactés, bien sûr, qui ont participé à l'émission. Merci à vous. Nos abonnés vont être bien informés. Je répète, et ça, Jean-François pourrait peut-être en faire un leitmotiv de l'émission, si tu es d'accord. Nos abonnés seront bien informés. En tout cas, on attend des choses à cette émission-là qu'on n'a jamais entendues ailleurs. et qu'on ne peut pas entendre ailleurs. Qu'on ne peut pas. Parce que les salauds qui se comportent comme le père de Chelsea vont faire des pressions pour nous museler dans la sphère publique, les médias traditionnels. Et quand ils le pourront, s'ils le peuvent, ils vont nous museler à notre émission. Alors, profitons-en. Profitons-en, profitons-en. Pour s'informer justement avec justesse de la nature humaine, telle comme elle est et non pas telle comme on aimerait qu'elle soit. Ceux qui n'ont pas eu le temps de parler aujourd'hui, vous êtes les bienvenus demain? Une heure condensée. Oui, c'était toute qu'une heure. À demain, tout le monde. Bye. Bye.